Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de mars 2020. Avant toute chose, j'espère vraiment que vous allez bien, que le confinement se passe au mieux pour vous, que vous et vos proches vous êtes en sécurité, que vous n'avez pas trop de soucis à vous faire pour votre santé. Si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, vous êtes dans mes prières. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous profitez de ce temps-là pour vous poser si vous ne faites pas du télétravail et si vous faites du télétravail que ça se passe quand même bien pour vous, que vous arrivez à lire et à vous échapper un petit peu de ce quotidien qui peut être pesant, j'en sais quelque chose. Si vous êtes tout seul, courage à vous, je sais aussi ce que c'est. Bref, comme on s'en doute, le confinement a provoqué une hausse de mon rythme de lecture, donc j'ai 18 bouquins à vous présenter. Bon, certains je vous les présenterai juste comme ça parce que je les ai juste débutés ou alors je les ai terminés au début du mois et il y en a d'autres que j'ai débuté quelques pages à la fin. Donc voilà, mais je vais essayer de faire au plus vite parce que sinon cette vidéo durera des heures et encore une fois, je n'ai pas la mémoire disponible sur mon téléphone. Donc pour éviter tout le gymnastique, on va faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps. Je vais faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps. Allez, c'est parti ! Alors le mois dernier, je vous avais laissé sur ma lecture du Christ et Breux de Claude Tresmontant aux éditions des Clés de Brouère. Oh si je me souviens bien. Alors, je n'ai pas grand chose de plus à ajouter que ce que j'ai dit la dernière fois. J'ai terminé ma lecture et ça m'a bien fait... Ça a bien tourné là-dedans. C'était une lecture franchement intéressante et du coup maintenant quand je lis les textes de la Bible, effectivement j'ai ce petit regard qui me pousse à dire mais quelle était la véritable signification maintenant et quand je croise des sermons qui en parlent, je suis toute réjouie parce que j'ai l'impression de m'y connaître à fond maintenant. Ce n'est pas du tout le cas, mais j'ai l'impression d'être un petit peu plus érudite et d'avoir un autre regard et du coup c'est franchement intéressant. Le style narratif de Claude Tresmontant est très vif, très facile à appréhender. Du coup ça a été vraiment une bonne lecture, une bonne découverte et il est possible qu'à l'avenir je m'oriente sur... Je tente d'autres ouvrages du même auteur ou alors du même style pour en découvrir un petit peu plus. A la suite de ça, comme d'habitude, j'ai encore changé de style. Je change régulièrement de style entre chaque lecture. Je me suis plongée dans un bouquin que j'attendais de lire depuis longtemps, c'est-à-dire Pour un instant d'éternité de Gilles Le Gardinier. Donc là c'est mon édition France Loisir, donc il n'y a pas... voilà, il me semble que c'est Flammarion normalement. Alors, c'est un bouquin qui m'a surprise, ce n'est pas tout à fait le registre dans lequel j'ai l'habitude de croiser Gilles Le Gardinier. Il y a, je dirais, beaucoup moins d'humour que d'habitude, ce qui n'est pas un mal, parce que cette fois-ci en fait c'est plus l'aspect historique et l'aspect intrigue, pas policière, mais voilà, il y a quelque chose en plus qui se crée une ambiance particulière que j'ai beaucoup appréciée. On a pas mal de descriptions, le livre est assez lent, les 100 premières pages sont assez... voilà, les choses se mettent en place, on découvre les personnages, mais ça reste très agréable. Et puis c'est Gilles Le Gardinier, donc il a une manière de doser les mots, de doser les émotions, l'humanité de ces personnages qui est toujours remarquable. Et j'ai franchement apprécié, j'ai découvert des tonnes de choses sur le pari de l'exposition universelle, sur la précésitation aussi, sur le métier du héros, Vincent. Et ça a été assez extra en fait, j'ai beaucoup apprécié. Puis une fois effectivement qu'on est dedans, comme d'habitude, il est difficile de ne pas se laisser embarquer et de ne pas vouloir savoir la suite. Du coup c'est vraiment une lecture que je vous conseille. Après si vous êtes fan de Gilles Le Gardinier pour ses comédies, j'ai envie de vous dire faites attention, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on a l'habitude de connaître de lui, mais ça vaut quand même le coup. Vraiment, ça vaut le coup et c'est une aventure qui reste après dans les mémoires et qui en soi fait réfléchir, parce que les personnages restent de toute façon très humains. Ils ont quelque chose de plus, on est loin d'être dans des personnages superficiels. Il y a vraiment un échange d'humanité entre chacun et c'est top. En plus de ça, la quête qu'il y a à l'intérieur est assez... Je sais pas, il y a un petit truc quoi. C'est comme dans Preuve des Miracles, on sait pas trop à quoi s'attend et quand on découvre on fait... Waouh ! Ensuite, je me suis plongée dans de la romance avec La Mélodie des Cœurs de Aloïssa Nivhaed aux éditions Nouvelle Plume. Donc c'est France Loisir. Alors, je ne savais pas quoi penser, enfin je ne savais pas en débutant, je pensais trouver une petite romance mignonnette. Je n'ai pas tout à fait trouvé ce que j'espérais là-dedans. C'est une... l'héroïne, j'ai eu du mal avec. Barbara, elle a un caractère qui m'a pas trop... Bon, je vous avoue que depuis, comme c'est pas une lecture qui m'a foncièrement marquée, hélas, j'ai un peu du mal à mon souvenir. Enfin si, il y a eu des retournements de situation qui m'ont paru... J'avais l'impression que l'héroïne était une girouette, j'apprécie pas forcément dans une romance quand l'héroïne est une girouette. Elle avait des envies de sauter sur les personnages... enfin sur les personnages masculins qui étaient assez... voilà. Mais, il y a des... c'était un peu tiré par les cheveux. Mais c'est quand même une histoire qui se lit facilement, qui se lit sans prise de tête. Alors, pour les adeptes du genre, pourquoi pas ? J'avoue que moi j'ai pas trop apprécié, notamment parce qu'effectivement Barbara n'est pas un personnage qui m'a parlé. Mais la narration est fluide, c'est pas... Voilà, j'avoue que c'est pas la lecture qui m'aura le plus marquée, hélas. J'aurais apprécié, mais c'est pas... ça se lit. Parfois j'ai un peu déchanté ce que je suis en train de lire là. Et voilà, mais ça se... ça se lit, vraiment, ça se lit. Je peux pas vous dire plus, pas vous dire moins. Je pense que je ne garde pas une impression fulgurante de cette lecture, hélas. Après ça, le confinement a commencé et les lectures se sont enchaînées. Donc, j'ai débuté ce confinement avec le tome 1 de Bay Village, Coup de foudre et quiproquo de Tamara Baliana. Je crois que c'est chez Amazon Publishing, donc en auto-édition. C'est une petite romance qui... très courte, que j'ai lue en une après-midi. Qui m'a vraiment... enfin voilà, elle correspond vraiment au... Je vais pas dire à l'archétype de la romance, mais c'est vraiment la lecture addictive. On a envie de savoir la fin, on a envie de savoir... J'ai eu quelques craintes pendant ma lecture, parce que j'ai cru qu'on allait déraper sur un triangle amoureux. Et finalement, en fait, dans un tour de... dans une révélation particulière, Tamara Baliana a réussi à régler le problème. Ce qui m'a parfaitement... plus. Mais en fait, on est dans une histoire, voilà, qui est très fraîche, qui est très prenante, qui à la fois reste dans ce qu'on connaît de la romance, et en même temps, retombe sur des catégories qu'on ne sait pas... qu'on ne connaît pas trop. Donc du coup, chez moi, ça a tout à fait bien marché. Ça a été assez amusant à lire, parce que les répliques fusent, et puis effectivement, il y a une tension entre les personnages qui nous grisent. Mais j'avoue après que c'est pas forcément la lecture que je préfère après recul, parce que j'aime pas forcément être à ce point addicte à une lecture, même si c'est très rafraîchissant à lire. En tout cas, je conseille pour les adeptes du genre, encore une fois, plus que La Mélodie des Cœurs, parce que ça risque de plus vous embarquer, mais en tout cas, ça a été un succès chez moi, et peut-être que je dirai d'autres bouquins de cet auteur. A voir ! Après cette rapide lecture toute fraîche, je me suis plongée dans un plus gros bouquin. Je me suis donc plongée dans le tome 8 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, aux éditions Lumen. Donc comme vous voyez, c'est une brique que j'ai mis plusieurs jours à lire, mais que j'ai lu tout de même assez rapidement. J'ai beaucoup aimé ce tome 8, qui ne regorge pas d'action, qui fait plutôt face aux révélations, qui sont d'ailleurs assez... Waouh ! Les personnages continuent de se construire, les relations entre les personnages continuent de se construire, encore, parce qu'on est dans un âge compliqué pour les héros. Et c'est assez... Voilà, moi je trouve qu'on ne s'ennuie pas, mais rétrospectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'actions. Voilà, mais ce sont des passages utiles, même nécessaires, en fait, à l'histoire. Donc voilà, puis la fin, comme d'habitude, c'est sur la fin que l'action arrive et qu'elle nous laisse frustrer. On en est là, on ne sait pas trop, il faut attendre la suite. Alors je ne sais plus quand est-ce que... Je crois que le tome 9 sort dans deux ans. Il va falloir patienter. Mais en attendant, ça reste un univers que j'apprécie énormément, des personnages que j'aime et dont la dynamique me plaît. Sophie est une héroïne qui ne se repose jamais sur ses lauriers, qui se remet régulièrement en question, peut-être un petit peu trop. Mais du coup, son humanité, sa manière, ses faiblesses sont touchantes et elle reste un personnage vraiment qu'on apprécie de suivre, même si elle est loin d'être parfaite et qu'elle fait des erreurs. C'est ça qui est appréciable, c'est que c'est une héroïne qui, ok, elle a beaucoup de capacités, beaucoup de choses, mais elle n'est pas parfaite et aucun des personnages autour d'elle n'est parfait. Du coup, ça fait une joyeuse bande qu'on apprécie de suivre. Les mystères s'épaississent et on est un petit peu en mode... Mais d'autres, c'est clair, du coup, c'est pas mal. C'est vraiment un tome 8, je ne peux pas dire qu'il est réussi, parce que forcément, il est réussi, mais ça nous embarque et ça construit encore plus l'univers. Donc, j'ai hâte que les choses se dénouent. Il va falloir user de patience, encore. Après ça, j'ai repris le chemin des services presse. Je ne garantis pas que je continuerai, parce que pour l'instant, j'ai largement de quoi lire et que j'aimerais bien privilégier ce qu'il y a dans ma petite à lire. Mais peut-être qu'à l'avenir, je reprendrai doucement les services presse. Je verrai bien. Toujours est-il que là, j'ai fait une belle rencontre littéraire avec Walid Hamdi, qui a donc écrit la série Casture Obligée. Donc, je vais essayer de vous mettre les trois tomes. Donc, j'ai lu les trois tomes sur le mois. Je les ai espacées entre plusieurs lectures, mais je vais vous faire un avis global, parce que c'est plus simple, en fait. Sinon, cette vidéo va vraiment durer cinq heures. Alors, en fait, le premier tome a ses quelques faiblesses que j'ai fait remarquer à l'auteur et que normalement, il va modifier. On sent vraiment qu'il a privilégié le fond à la forme et il en est conscient, d'ailleurs. C'est un choix. Mais, en fait, si on se dit « Ok, à la fin du tome 1, Cheyenne a eu un coup de foudre pour cette fille-là. Il a essayé de la retrouver, il l'a retrouvée, mais il va se passer quelque chose. » Les choses... Enfin, voilà, ça, c'est le résumé, si vous voulez, du tome 1. Le héros tombe amoureux. Cette fille, il a eu un coup de foudre. Il veut absolument la retrouver. Il va la retrouver. Il va en débuter une relation, mais ça ne va pas se passer. En fait, il ne connaît pas la nana avec qui il sort, mais il ne va pas s'en rendre compte tout de suite. J'espère avoir envie de titiller votre... Et, en fait, le tome 1 pose un peu les bases. On ne sait pas trop. On a l'impression que le héros est un petit peu niais. Il faut dire ce qu'il est. Le tome 2 nous révèle qu'il n'est pas niais du tout, mais il a décidé de prendre les choses en main, ce qui est pas mal, même si on a envie de le frapper. Le tome 2, voilà, commence à nous dire « Hum, ça a été pensé comme une série télévisée, ou presque, en fait. C'est un peu l'impression qu'on a. » Et le tome 3, et bien le tome 3, en fait, on est... C'est pas possible. Si j'avais su. Mais si j'avais su. Mais comment on peut... Comment on peut... Voilà. C'est comme les téléfilms. Vous le savez, au départ, vous faites « Pfff, de toute façon, c'est n'importe quoi. » Ensuite, au milieu, vous vous faites « Non, mais tu ne vas pas faire ça. » Enfin, franchement, avec tout ce que... « Non, tu ne peux pas faire ça. » « Non, mais c'est pas possible. » Et vous vous asseyez, et vous continuez, et à la fin, vous faites « Pfff, de toute façon, c'est n'importe quoi. » « Non, mais sérieux ? » « Tout ça ? » Et puis, enfin, bref, vous êtes... J'ai l'impression de faire comme certains J, vous savez-le. Voilà, c'est exactement... Moi, je suis désolée, je me parle un peu, mais effectivement, le dernier tome m'a laissée sur les rotules, j'étais là. Ok. D'accord. Et ça a été... J'ai été prise dedans, j'ai lu les tomes 2 et 3... Enfin, le tome 2 en 2h, le tome 3 en 2h. Donc, pour vous dire, ça se lit très facilement. En plus de ça, si jamais, profitez, parce que le livre est en auto-édition, mais il est sur Amazon, et vous pouvez avoir les 3 tomes pour 3€ au total. Chaque tome a été mis à 99 centimes pendant le confinement, donc n'hésitez pas à profiter parce que ça se lit vite. Et je pense qu'en tout cas, ça fait réfléchir sur pas mal de thématiques. On n'est pas forcément en accord avec le héros, comme ça a été mon cas. Je crois qu'il y a des paires de claques qui se sont perdues. Mais ça fait réfléchir, et je trouve que l'histoire a été bien pensée, en fait. Donc, je peux que vous la conseiller. Et voilà. Je ne peux pas dire plus. Sinon, faites-vous votre propre opinion. et je trouve que ça vaut quand même le coup. Pour des auteurs en auto-édition, il faut les supporter, donc allez-y. Pendant le mois de mars, j'ai réécouté aussi le tome 2 de La Passe-Miroir de Christelle Dabos, lu par Cloutier de Sey. Et ce tome 2 était, comme à l'époque, je ne me souvenais plus que j'avais apprécié à ce point, il était excellent. Vraiment, l'univers est posé, on arrive dans les intrigues, ça se complique, les héros, les relations, tout ça. C'est fascinant. C'est un univers qui est réellement fascinant. J'avais zappé tout ça, en fait, avec les années, parce que je n'ai jamais lu la suite, en fait. Et là, je me réjouis, je n'ai qu'une seule hâte, c'est d'arriver à Pâques, et du coup, de me dire que mon défi zéro achat et... enfin, mon défi, mon carême pas d'achat de livres se termine, du coup, je tiens jusqu'à Pâques et le dimanche de Pâques, je vais me prendre le top 3 et je vais enfin savoir la suite parce que là, ce n'est pas une fin, ce n'est pas possible. Du coup, la lecture est prenante, la narration par Cloutier de Sey est vraiment super sympa et je redécouvre avec grand plaisir, en audio, cette série qui m'avait laissé quelques souvenirs mais qui ne m'avait pas je ne me souvenais pas que c'était aussi prenant, en fait. Je pense que le fait de se faire raconter une histoire comme si on était enfant, nous... vraiment, il y a une tension, vous savez, on est vraiment dans l'histoire, on a l'impression de rêver des yeux ouverts, c'est incroyable. Du coup, je ne peux que vous conseiller si vous écoutez en audio d'écouter la série parce que c'est extra, quoi. J'ai l'impression d'être une gamine qui écoute des histoires et c'est extraordinaire. C'est vraiment top. Donc, en plus de ça, l'univers est très fouillé, très travaillé les héros sont assez atypiques donc n'hésitez pas à foncer. Si vous ne connaissez pas encore la passe miroir, même si vous connaissez, redécouvrez-la en audio, c'est extra. Après ça, je me suis plongée dans le tome 1 de Semblable de Julie Jotts, donc aux éditions Plumes Blanches. C'est un... On va rentrer en fait dans la série un peu des Plumes Blanches que j'ai lu ce mois-ci, ce sont des bouquins que j'ai eu soit en avant-première ou pas, parce que celui-là n'était pas en avant-première, au salon du livre de Mons par une amie. Donc j'ai été très heureuse de pouvoir commencer. Je ne savais pas trop quoi penser de ce livre et voilà, la couverture me laissait présager. Enfin, je ne savais pas trop en fait une histoire de princesse. Pas du tout. Pas du tout. J'ai été extrêmement surprise. Je ne savais pas, enfin, je ne veux pas vous spoiler en fait, mais on part avec deux... avec des jumelles et l'une va prendre la place de l'autre. Je ne vous dirai pas pourquoi ni comment, mais en fait, on est embarqués dans une histoire et vraiment, c'est extra quoi. La plume de Julie Jotz est simple et à la fois incisive et elle nous embarque dans un univers de fantaisie qui est prononcé déjà, qui est... On n'a pas tous les détails mais on sent que tout est fixé, tout est posé, les règles sont claires et ça m'a fait penser, vous savez, à certaines dystopies où effectivement la place dans la société est dictée soit par la date de naissance, soit... Voilà, il y a un ordre établi et l'héroïne ne veut pas s'y conformer. À partir de là, voilà, on est parti dans un truc. L'héroïne est vraiment... Elle a une force en elle qui pousse à l'admiration et on est vraiment... On se retrouve embarqués, je l'ai lu je crois en 24 heures, donc pour vous dire, il est vraiment prenant. Les liens qui se tissent, encore une fois, moi c'est ça qui me parle le plus, c'est la psychologie des personnages et c'est les liens qui se tissent entre eux. Là c'est vraiment bien travaillé donc entre un univers de fantasy qui est intéressant, qui change et qui fait un petit peu penser à la dystopie sans l'être, c'est juste fascinant quoi. Je crois que c'est le mot qu'on peut retenir, fascinant. Ce premier tome est fascinant et clairement, après Pâques, quand j'aurai liquidé ma pâle, je vais prendre le tome 2 en numérique et je prendrai certainement le tome 2 en papier quand je pourrai le prendre en papier. Voilà, ça a été pour moi un franc succès, une belle surprise que je ne peux que vous conseiller parce que voilà quoi. Ensuite, changement de cap total, j'ai lu un truc que je n'ai pas du tout l'habitude de lire, ce sont des genres qui me parlent moyen mais bon, on me l'a prêté du coup, j'ai tenté du coup et oh, quelle surprise ! J'ai lu Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner donc avec Boris Cyrulnik, Pierre Bustani, Jean-Michel Augurian, Christophe André, Thierry Janssen et Patrice Van Herschel. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, pardon si j'ai écorché les noms. Donc ça doit être une édition du Club mais je crois qu'à la base, c'est publié chez Albert Michel et en fait, c'est un bouquin qui se lit, qui est écrit assez gros à l'intérieur. Ce sont des entretiens en fait avec des chercheurs assez éminents dans différents, dans la psychiatrie, la psychologie, les neurosciences, un peu tout et qui nous parlent en fait de tout ce dont notre cerveau est capable et qu'on ne soupçonne pas en fait. Sur la plasticité neuronale, sur la capacité de résilience, notamment avec Boris Cyrulnik, il est très connu pour ça, et en fait, je suis ressortie épatée. J'ai trouvé que mon cerveau, enfin notre cerveau est extraordinaire. Vraiment, c'est le but, effectivement, tu n'as pas fini de vous étonner. Voilà, c'était pour vous surprendre. Mais c'est assez... Le langage est très accessible. Du coup, même si vous ne vous y connaissez pas parce que je ne suis pas une férue de science, la vulgarisation a été très bien réalisée ici et le fait que ça soit sous la forme d'interview, l'échange est très dynamique entre le journaliste et les scientifiques. Du coup, c'est très agréable à lire et pareil, j'ai dû le lire en 24 heures et j'étais remarquablement fascinée par ce que j'ai appris. Du coup, ce sont certainement des connaissances que je vais utiliser soit au quotidien, soit dans mes romans, clairement. Donc, je ne peux que vous le conseiller parce que c'est pas mal en fait. Ça change et on apprend des choses qui sont vraiment intéressantes et qui nous démontrent que l'espèce humaine en fait, elle est pas mal. On a des grosses capacités et on ne le soupçonne même pas. Du coup, ouais, c'est chouette. Passons maintenant à mon coup de cœur. Mon coup de cœur du moins. Il s'agit donc de Rose éternelle de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. Alors, si je ne me trompe pas la sortie est imminente. Je l'ai eu au salon du livre de Mons en avant-première. J'ai mis le temps avant de le lire comme semblable mais oh là là. Je ne m'attendais pas en fait à apprécier autant. J'aurais dû le savoir pourtant parce que Ophélie, j'ai déjà lu sa série La lumière d'Aivana chez Sharon Kenna et j'étais terriblement fan de sa plume. Mais je ne m'attendais pas à ce que pour une réécriture d'un conte que tout le monde connaît, La Belle et la Bête, je me fasse encore surprendre et que je me laisse embarquer à ce point parce que je ne suis pas remarquablement fan en fait de ce conte. C'est un Disney. Pour la plupart d'entre nous, on connaît Disney et voilà. Oui, c'est un chouette Disney mais moi je suis plus Mulan alors forcément, on ne s'en sera pas douté. Mulan, Mulan. Là, j'ai été conquise en fait. On débarque dans un univers de fantaisie qui a été travaillé qui n'est en fait que le début puisque manifestement l'auteur est en train de travailler sur autre chose, un autre projet. Les murmures de l'océan si je ne me trompe pas. Donc peut-être une autre réécriture de contes, je ne sais pas. Peut-être, j'espère. Mais du coup, en fait, voilà, on débarque dans un univers de fantaisie où tout est lié, la magie a sa place mais il y a autre chose et on est surtout dans une lutte entre différents, enfin une lutte de pouvoir, une lutte politique qui se met en place et dans lequel l'héroïne, Méliane, Méliane, oui, Méliane, non, Méliane, Méliane va se retrouver impliquée sans le vouloir en fait. Et c'est, vraiment, là, moi qui aime encore une fois la psychologie des personnages, les liens qui se tissent et le réalisme à ce niveau-là, j'ai été servie en fait. Il y a quelque chose, effectivement, ce côté enchanteur, voilà, le bouquin est gros mais clairement, je ne voyais pas les pages défiler et au contraire, j'étais même contente en fait de me dire il me reste tant de pages, il me reste tout ça, tout ça, je profite, je me délecte, je savoure, vraiment, j'ai savouré ma lecture, c'est vraiment ce qu'on peut dire et je ne peux que vous conseiller parce que c'est prenant, c'est beau, c'est tortueux, c'est bien. on n'est pas dans le trop, on est dans l'enregistre juste et vraiment, en plus la plume est magnifique donc je ne peux que vous conseiller parce que c'est, l'intrigue prend son temps et en même temps, on a l'impression qu'on est aspiré dans quelque chose qui va, je ne saurais plus trouver les mots mais c'est vraiment, c'est un coup de cœur donc je ne peux que vous conseiller parce que c'est top, ça m'a fait rêver, ça m'a fait oublier le quotidien, oublier la situation donc merci Ophélie, merci vraiment et j'ai hâte de lire d'autres bouquins de ta plume. Voilà. Ensuite, je me suis plongée dans le dernier plume blanche de ma pile à lire, il s'agissait encore une fois d'une avant-première puisque j'ai lu Que la mort soit douce, tome 1 de Laetitia Danaï. C'est un univers, je ne savais pas trop en fait, je l'ai acheté concrètement parce que c'est Laetitia qui l'a écrit et que j'aime bien ce qu'elle fait, que j'avais beaucoup apprécié Rosène, que j'ai commencé initialement, peut-être que j'achète la suite parce que je n'ai jamais lu la suite actuellement, la honte soit sur moi. Mais du coup, je savais que c'était une valeur sûre et après, effectivement, quand j'ai ouvert le bouquin, j'ai fait ça parle de la mort. Je ne sais pas si c'était la thématique qu'il fallait aborder pendant ce confinement, mais voilà, il y a eu un léger malaise de ma part au début parce que ce n'est pas un sujet ou on va dire une mythologie ou les mythes autour de la mort par rapport à mes croyances, je ne me suis jamais vraiment intéressée, mais on sent que Laetitia a creusé son truc sur les Saintes Amuertes et sur tout ça, sur tous ces univers-là et vraiment, elle a réussi à construire un univers et une histoire, une intrigue autour de ça qui sont assez passionnantes en fait. Et j'avoue que ma fascination, elle s'est mise là. J'ai voulu savoir ce qui se passait, j'ai moyen apprécier l'héroïne, je ne me suis pas tout à fait attachée à elle parce que son caractère un peu, un peu, enfin, je ne sais pas, il y a des petites choses qui m'ont un peu chiffonnée qui m'ont empêchée de m'attacher à elle comme j'aurais pu le faire effectivement avec Méliane dans Rose Éternelle. Je me suis sentie moins proche d'elle mais après, ça ne m'a pas du tout empêchée, je l'ai lu super rapidement et je voulais savoir ce qui allait se passer parce qu'il y a un mystère, il y a quelque chose qui brille dans l'univers où on est, il y a quelque chose qui ne va pas et on a envie de savoir ce que c'est en fait. On a envie de découvrir avec l'héroïne ce qui se passe et en ça, c'est vraiment très intéressant donc je ne peux que vous le conseiller parce que c'est une, enfin, c'est une fantaisie sur un sujet qu'on ne connaît pas forcément, enfin moi, on est embarqué là-dedans, on a envie de savoir en fait et le tome 1 jette des bases qui sont vraiment intéressantes et qu'on a envie de, voilà, j'espère que Kattel pourra évoluer dans le tome 2 et me devenir plus sympathique bien que je ne la déteste pas loin de là mais j'aimerais juste me sentir un peu proche de l'héroïne pour apprécier le roman encore plus en fait, la série encore plus mais voilà, c'est une belle découverte, un univers que je demande à appréhender encore plus dans la suite et voilà, c'est... voilà ! Dans la pile à lire se trouvait ensuite un témoignage donc Confessions d'un radin repenti de Jean-Philippe Rouillet aux éditions du Sacré-Cœur alors j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Philippe Rouillet pour une soirée guérison au mois de décembre il me semble bien, oui il me semble au mois de décembre et c'est quelqu'un vraiment de très gentil, de très humble et la thématique me parlait en fait, c'est vrai qu'on est toujours enfin où on ne parle pas l'argent est un sujet tabou qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas surtout dans la région où je vis où on est dans la proximité de la Suisse l'argent on en parle ou on n'en parle pas encore une fois c'est un sujet voilà on pourra faire couler beaucoup d'encre dessus et ça nous parle effectivement de comment on donne comment on donne à celui qui est dans la rue comment on donne à la quête à l'offrande comment on fait des dons voilà et j'ai trouvé que la réflexion ce témoignage était vraiment super intéressant il vous prend il vous questionne il peut vous questionner sur tous les sens de votre vie aussi si vous ne prenez pas garde parce que le problème c'est que le confinement pousse à réfléchir sur des tonnes de trucs donc voilà ça a été ça a changé un peu mon regard et il est possible que régulièrement je revienne le lire ne serait-ce que pour me souvenir que oui en fait je peux donner et que quelqu'un qui donne recevra aussi il ne faut pas avoir peur de donner on est un peu tous je ne vais pas dire grippe sous mais voilà il ne faut pas avoir peur de donner et ce message je crois est beau Jean-Philippe Rouillet ne mâche pas ses mots il dit clairement il dit il ne faut pas avoir peur il nous dérange un petit peu dans nos certitudes dans nos habitudes et je crois qu'on en a besoin donc c'est un témoignage un tout petit témoignage qui fait 120 pages que je vous conseille vraiment parce qu'il fait il nous montre les bontés de Dieu dans la vie de tous les jours parce que du coup il témoigne aussi de ce que Dieu a fait pour lui une fois qu'il a recommencé à donner et ça nous pousse à dépasser en fait nos frayeurs de voilà non mais en fait je ne vais pas avoir assis et de faire confiance et ça je trouve que c'est vraiment très important du coup je ne peux que vous le conseiller pour donner pour les associations pour tout ça que vous soyez croyant ou pas en fait ça pousse vraiment à réfléchir et à casser un petit peu le tabou de l'argent je trouve que c'est bien à la suite de ça je me suis plongée donc dans le dernier ebook qui se trouvait dans ma pile à lire c'est à dire le tome 1 de 8 Le Coven de Nolwenn Baron en auto-édition alors je ne vais pas épiloguer sur ce livre je remercie déjà Nolwenn de me l'avoir envoyé parce que je l'avais gagné sur son twitter pour un petit concours qu'elle avait fait j'ai été très contente de pouvoir le lire moi j'ai eu du mal à la lecture c'est un pour un premier tome le choix de faire un tome de 600 pages c'est extrêmement long surtout que l'action et on va dire la situation problème qui permet au lecteur de vraiment se sentir impliqué dans l'histoire arrive après 150 pages qu'il faut ramer jusque là il reste encore des coquilles à l'intérieur hélas beaucoup alors je ne sais pas si c'est moi qui ai eu un fichier un fichier test mais c'est très dérangeant en fait dans une narration quand il y a des fautes parce que moi qui suis un peu maniaque de l'orthographe je ne dis pas que je n'en fais jamais loin de là mais quand je les repère et quand je repère beaucoup j'ai l'impression de me focaliser uniquement sur ça et ensuite il y a énormément vous imaginez bien que sur 100-600 pages il y a énormément de contenu et j'ai trouvé qu'il y avait des scènes qui auraient largement pu être supprimées bon j'avoue que je suis dans un mood cette année où je vais à l'essentiel alors forcément je sabre beaucoup de choses mais il y a eu des scènes qui auraient pu être zappées alors que d'autres auraient mérité d'être développées et j'ai eu vraiment beaucoup de mal avec l'héroïne son caractère mais sa manière de répondre j'ai eu l'impression qu'il y a une tête à claques il y a des personnages comme ça que vous ne pouvez pas apprécier alors que d'autres dans l'histoire m'ont vraiment plu notamment William notamment Jane d'ailleurs l'héroïne s'appelle Casey voilà elle s'appelle Casey sa petite soeur était intéressante aussi à suivre mais vraiment c'est Casey l'héroïne en elle-même j'ai vraiment eu du mal après j'ai apprécié de suivre ce qu'elle faisait mais quand vous avez l'impression qu'elle court au devant du danger sans apprendre de ses dernières leçons c'est dommage c'est dommage mais je pense que c'est un premier tome qui a énormément de potentiel et qui pourrait donner quelque chose d'extraordinaire mais pour l'instant à mon avis c'est pas assez ça manque de retravail hélas mais j'espère que par l'avenir cette série pourra donner quelque chose d'extraordinaire parce que c'est la moindre des choses que je peux souhaiter voilà après ça j'ai pioché un manga dans ma pile à lire parce que j'avais besoin de quelque chose qui se lise plus rapidement de plus léger en fait du coup je me suis plongée dans Quand Takagi me taquine je n'arrive jamais à lire Quand Takagi me taquine de Shou Ishiro Yamamoto alors en fait on a le héros Nishikata et Takagi qui sont camarades de classe et en fait Takagi passe son temps à se ficher à se foutre en fait de Nishikata qui lui en a ras le bol en fait que cette nana lui course sur l'haricot comme ça et puis qu'elle se foutre de sa tronche à longueur de journée du coup il essaye de lui rendre la monnaie de sa pièce mais il n'y arrive quasiment jamais et en fait quand il croit qu'il a réussi et bien lui renvoie une vacherie encore plus lourde donc bref ce sont des échanges assez drôles et on est dans la période de l'adolescence avec des sujets assez amusants et ça se lit vraiment très vite moi je l'ai découvert en animé grâce à mon chéri je découvre les mangas aussi grâce à mon chéri mais c'est drôle c'est frais et moi personnellement je demande j'ai hâte de pouvoir lire la suite en fait donc je vous le conseille parce que c'est mignon et on ne se prend pas la tête vraiment donc à lire à lire vraiment et je vais terminer ce bilan donc on arrive à la fin avec les deux lectures que j'ai commencé pendant le mois de mars et que je n'ai pas eu le temps de terminer alors j'ai commencé le tome 1 de l'arche de Jean-Philippe Rouillet donc le même auteur que Confession d'un radar repenti donc ça c'est jusqu'aux extrémités de la terre aux éditions de la source alors effectivement je ne vous parlerai pas de l'histoire parce que j'ai continué mais en mois de mars j'ai dû lire 17 pages donc pas de quoi se faire une idée et j'ai commencé le catéchisme de l'église catholique donc chez Pocket donc voilà pour savoir les fondements un peu de l'église qu'est-ce que on est censé savoir mais c'est toujours bien de enfin on est censé savoir à force de la lamesse on est censé savoir mais voilà j'ai trouvé qu'il était temps quand même que je me plonge vraiment dans le catéchisme parce qu'en fait ça c'est tout effectivement tout l'enseignement de l'église résumé en presque 900 pages donc voilà on comprendra que j'y aille doucement parce que c'est se faire réfléchir il faut comprendre donc voilà j'en suis actuellement à la moitié j'espère le finir ce mois-ci mais voilà ce sont les deux bouquins que j'ai commencé dont je vous parlerai du coup encore le mois prochain je voulais aussi profiter de cette vidéo comme je l'avais dit en début d'année pour parler d'une sortie que j'ai faite ce mois-ci donc j'ai sorti un petit peu pas en catastrophe mais en express le partenariat de Tupidon donc en auto-édition encore une fois qui est un petit ouvrage en fait d'une centaine de pages en e-book uniquement pour que vous pour vous détendre pendant le confinement c'est vraiment une lecture je pensais la sortir en fait pour la Saint-Valentin de 2021 donc dans un an et en fait je me suis dit qu'on avait besoin de lectures qui fassent du bien qui nous fassent rire qui nous fassent rêver et c'est exactement le but en fait du partenariat de Tupidon du coup si vous cherchez une petite lecture elle fait une centaine de pages vraiment donc c'est un tout petit roman si vous cherchez une lecture sans prise de tête un peu bonbon sucré voilà c'est typiquement le genre de lecture que je vous conseille entre guillemets c'est moi qui l'écrite mais voilà je vous la conseille quand même parce que c'est pour ça que je l'ai fait et c'est pour ça que je l'ai écrite à la base et c'est pour ça que j'ai décidé de la publier maintenant si vous avez besoin de quelque chose pour faire passer un peu le temps et oublier la grisaille de notre quotidien même s'il fait beau dehors c'est ça elle a été pensée pour ça elle a été pensée comme ça donc n'hésitez pas et voilà je l'ai mise à 49 centimes donc un peu moins d'un euro 0,49 euro donc n'hésitez pas voilà j'ai aussi baissé tous mes romans le projet espoir tome 1 est à 99 centimes en tout cas en numérique et comment dire le masque du silence je l'ai mis à moitié prix donc à 3,99 donc si vous avez envie de lire des bouquins voilà j'ai baissé j'ai baissé les prix pour que vous puissiez en profiter au maximum et avoir de l'occupation de la lecture pendant ce confinement voilà je vais terminer sur ça j'espère que vous avez passé vous quand même un bon mois de mars que ça se passe encore une fois le mieux possible que vous avez de bonnes lectures n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des lectures que je vous ai présentées s'il y en a qui vous font envie d'autres pas du tout ce que vous avez lu aussi pendant ce mois-ci si vous avez des conseils lectures à me donner des livres que vous écoutez de vos coups de coeur ou au contraire des livres qu'il ne faut pas tenter je sais pas admettons n'hésitez pas vraiment je lis vos commentaires toujours avec plaisir j'y réponds pas forcément tout de suite parce que j'ai enlevé Youtube de mon téléphone mais je vous souhaite un excellent mois d'avril une belle montée vers Pâques pour ceux qui célébrent Pâques un bon moment de Pâques quand même avec vos proches si vous le pouvez en tout cas vos plus proches portez-vous bien prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt peut-être pas pour une FAQ parce que je pourrais avoir le temps mais en fait je ne l'ai pas parce que j'ai écrit mais en tout cas le mois prochain pour le prochain Milan portez-vous bien plein de poudous